Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. A l'ère du numérique, nous avons tous le pouvoir de prendre des photos et de les partager immédiatement via les réseaux sociaux. Mais que se passe-t-il si, en y regardant de plus près, les photos révèlent des choses sombres et inquiétantes ? Chaque photo que nous allons vous montrer vous donnera des frissons. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 20 photos dont le contexte est effrayant. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20 Les Gardiens de l'Ombre est un groupe d'entités qui auraient été vues dans les montagnes de la région de Big Sur en Californie. Leur existence est attestée depuis des siècles, certains des premiers rapports remontant à l'occupation espagnole de la région au XVIe et XVIIe siècle. Ces silhouettes obscures, souvent décrites comme ayant une apparence humaine, semblent garder la zone dans les montagnes. L'origine de ces figures mystérieuses est incertaine, mais elles font partie du folklore local. Certains pensent qu'il s'agit d'esprits du peuple Chumash, une tribu indigène américaine qui vivait dans la région de Big Sur. D'autres pensent qu'il s'agit d'apparitions de soldats ou de missionnaires espagnols qui ont occupé la région. Ils semblent souvent tenir des bâtons ou des cannes, et certains témoins affirment avoir vu des yeux brillants ou d'autres caractéristiques inhabituelles. Certaines personnes affirment avoir rencontré ces entités lors de randonnées dans les montagnes, tandis que d'autres disent les avoir vus de loin. Le fantôme Boot Hill serait une figure fantomatique capturée sur une photo près du cimetière Boot Hill à Tombstone, en Arizona. Ce cimetière est connu pour être la dernière demeure de nombreux habitants notoires de Tombstone, notamment des cow-boys, des mineurs et des hors-la-loi. La photo a été prise par Herbie Schumann en 1996 et est depuis devenue un sujet de discussion populaire parmi les amateurs de paranormal. Au premier plan, on voit un homme vêtu de l'habit emblématique du cow-boy du Far West. A l'arrière-plan de la photo, on aperçoit une silhouette qui semble translucide avec un vague contour de corps et de tête. Les traits sont difficiles à distinguer et certaines personnes ont déclaré avoir vu une capuche sur la tête de la figure. Malheureusement, la photo est assez granuleuse et de mauvaise qualité, ce qui empêche de voir les détails. Si la plupart des gens pensent qu'il s'agit d'un fantôme, d'autres ont une opinion bien différente. Ils pensent qu'il pourrait plutôt s'agir d'un défaut de photographie. Qu'en pensez-vous ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Numéro 18 La photo en question a été prise par Karen Collette, qui était dans un train avec son neveu et a décidé de le prendre en photo. Plus tard, lorsque la photo a été développée, la femme a remarqué une silhouette étrange à l'arrière-plan. Certains ont identifié cette figure comme étant Bruno Optman, un homme qui a été condamné et exécuté pour un acte odieux en 1932. L'apparition de l'homme à l'arrière-plan de la photo a conduit certains à penser que son esprit hantait le train ou la zone où il a été exécuté. Quelle que soit l'explication, la photo reste assez étrange et nous amène à nous demander si les esprits peuvent réellement exister. Il est possible que la femme ait accidentellement pris une photo montrant une affiche sur laquelle figurait un personnage ressemblant à Bruno Optman. Mais le musée a nié avoir utilisé sa silhouette dans une publicité. Selon diverses sources, la femme a reçu un appel anonyme après avoir pris la photo de la part d'une personne affirmant que l'homme sur la photo était innocent. Bruno Optman a également clamé son innocence pour l'acte odieux qu'il était accusé d'avoir commis et ce jusqu'à sa mort. Numéro 17 Robert Lensberg et Reid Blackburn étaient des photographes qui ont capturé l'éruption du mont Saint-Hélens en 1980 dans des détails dramatiques. L'éruption a été provoquée par une accumulation de magma et de gaz sous la montagne, créant une série d'explosions qui ont finalement provoqué l'effondrement de la montagne. L'éruption a été incroyablement puissante et a libéré une énergie thermique estimée à 24 mégatonnes. Selon certains chercheurs, son pic était 500 fois plus explosif que la bombe atomique larguée sur Hiroshima. L'éruption a également causé des dommages considérables au paysage environnant et a créé un important nuage de cendres qui s'est répandu sur la région. La dernière photo de Robert Lensberg, où il est assis sur une chaise, a été prise juste avant la fameuse éruption du mont Saint-Hélens. Photographe expérimenté, il a eu le courage de s'approcher du volcan en activité pour capturer sur pellicule la magie et l'intense beauté de la nature. Un autre homme, Reid Blackburn, a réussi à capturer sur plusieurs photos les violentes explosions et les destructions causées par l'éruption. Les deux hommes n'ont pas survécu à l'événement et leurs photos ont été retrouvées plus tard. Numéro 16 L'incident de Falcon Lake est considéré comme l'un des cas d'ovnis les mieux documentés au Canada. L'incident s'est produit alors que Stephen Michalak cherchait des minéraux près du lac Falcon au Manitoba. Selon son récit, il a vu deux objets en forme de cigare dans le ciel. L'un d'entre eux est descendu et a atterri à proximité et il a décidé d'enquêter. Stephen affirme avoir vu plusieurs trous dans l'objet et lorsqu'il a essayé de le toucher, l'objet est remonté rapidement. A ce moment-là, il a été frappé par une explosion de gaz ou d'air chaud, ce qui l'a étourdi et désorienté. De retour à son hôtel, il a ressenti des symptômes inhabituels tels que des maux de tête, des nausées et des brûlures à l'estomac qui correspondaient aux trous qu'il avait vus dans l'objet. Ces symptômes l'ont amené à consulter un médecin. L'incident a fait l'objet d'une enquête de la Gendarmerie royale du Canada et de l'armée canadienne qui ont trouvé des traces de végétation brûlée et d'autres anomalies sur le site de l'incident. Cependant, à ce jour, les affirmations de Stephen restent inexpliquées. Ces brûlures restent également un mystère et certains pensent qu'elles pourraient être liées à une exposition à des radiations ou à d'autres sources d'énergie extraterrestre. Croyez-vous qu'il ait réellement rencontré des êtres extraterrestres ? Numéro 15 Dans le passé, il était courant pour les familles d'engager un photographe professionnel pour capturer de beaux moments pour leur portrait de famille. Mais lorsqu'une famille anonyme a jeté un nouveau coup d'œil à sa photo préférée, elle a vu quelque chose qui lui a fait froid dans le dos. La photo semble innocente à première vue, mais en y regardant de plus près, elle révèle un détail effrayant et troublant. Sur le côté droit de la photo, on voit les parents, l'aîné, un bébé sur les genoux de sa mère et le cadet, qui est tenu... par qui exactement ? De nombreuses personnes pensent qu'il s'agit de la main d'un esprit lié à la famille. Si nombre de ces phénomènes peuvent s'expliquer comme de simples dysfonctionnements de l'appareil photo ou des illusions d'optique, d'autres restent inexpliquées. Une théorie suggère que les esprits sont attirés par la technologie ou l'équipement électrique, ce qui pourrait expliquer pourquoi ils apparaissent parfois sur des photos ou des séquences vidéo. Une autre théorie suggère que la photographie pourrait être capable de capturer des images invisibles à l'œil humain et que les esprits pourraient exister dans cette dimension. Numéro 14 La photo de deux visages fantomatiques du SS Waterton aurait été prise en 1924 au large de la Californie. Selon les récits, le capitaine du navire, Case Tracy, était mort pendant le voyage et l'équipage avait procédé à un enterrement en mer. C'est après cet événement que la photo aurait été prise et certains ont suggéré que les visages dans l'eau pourraient être les esprits des membres de l'équipage décédés. Le sort des membres de l'équipage du navire reste cependant un mystère et on ne sait pas exactement ce qu'il est advenu du navire. L'origine de la photo est également ambiguë, mais elle aurait été prise par un photographe de bord nommé M.F. Davis. Au fil des ans, la photo a suscité de nombreuses spéculations, beaucoup suggérant qu'elle apporte la preuve de l'existence d'esprits ou de phénomènes surnaturels. Numéro 13 Au milieu du XIXe siècle, les Grandes Plaines regorgeaient de millions de bisons dont le rugissement tonitruant leur a valu le surnom de Tonnerre des Plaines. Les Grandes Plaines sont une vaste région qui s'étend de l'état américain du Texas au sud jusqu'à la frontière canadienne au nord. Cependant, l'arrivée des colons européens a marqué un tournant dans le destin de ces créatures massives. Ils ont organisé des chasses massives, laissant une traînée de carcasses de bison, comme on peut le voir sur cette photo. Contrairement aux Amérindiens et à Buffalo Bill, qui dépendaient du bison pour se nourrir et survivre, beaucoup de ces chasseurs tuaient les animaux uniquement pour le sport et le divertissement. Un chasseur nommé Orlando Brown est connu pour avoir abattu près de 6000 bisons avec son seul fusil. Malheureusement, ces chasses ont poussé les populations de bison au bord de l'extinction, passant de plus de 30 millions au milieu du XIXe siècle à moins de 1000 au milieu des années 1880. Cette situation a eu un impact profond sur les tribus indigènes de la région qui dépendaient du bison pour se nourrir, se vêtir et s'abriter. Numéro 12 Selon un chercheur allemand nommé Gregor, un doigt de géant momifié a été découvert, censé appartenir à une personne de plus de 4,8 mètres de haut. Le doigt mesure une longueur impressionnante de 15 pouces et s'il est authentique, il représente une découverte remarquable dans l'histoire des géants sur Terre. Les photos auraient été prises lors d'une fouille effectuée par un pire de tombe en Égypte en 1988. Pour obtenir des copies des photos, le chercheur a dû payer 300 dollars et il ne les a jamais revus depuis. Les géants, issus des mythologies grecques et nordiques, ont une longue et intrigante histoire dans les mythes et le folklore humain. Dans le folklore suisse, on trouve également des histoires de géants des montagnes vivant dans les hauts sommets des Alpes. De même, dans la mythologie de l'Allemagne et de l'Autriche, on trouve des histoires de géants des forêts qui parcourent les zones boisées de la campagne. Le doigt géant momifié soulève la question de savoir si une population de géants a pu vivre dans l'Égypte ancienne. Qu'en pensez-vous ? Numéro 11 La tristement célèbre poupée Annabelle est un sujet qui a longtemps captivé et effrayé les gens du monde entier. Selon une enquêtrice paranormale nommée Lauren Warren, la poupée Annabelle est possédée par l'esprit d'une jeune fille nommée Annabelle Higgins. L'histoire de la poupée a commencé au début des années 1970, lorsqu'une mère l'a achetée pour l'offrir à sa fille, Donna, qui était étudiante en soins infirmiers et vivait avec sa colocataire Angelica dans un appartement. Peu de temps après, Donna et Angelica ont commencé à faire l'expérience d'événements étranges dans leur maison. La poupée semblait se déplacer seule, changer de position ou même apparaître dans différentes pièces. Un jour, en rentrant chez elle, les étudiantes ont découvert que la poupée leur avait laissé une note manuscrite sur laquelle on pouvait lire « Aidez-nous ». Effrayées, elles ont contacté une médium. Celle-ci leur a dit que la poupée est contrôlée par l'esprit d'Annabelle Higgins, une jeune fille décédée sur les lieux des années auparavant. Finalement, Lauren Warren a été appelée pour enquêter et elle a rapidement déterminé que la poupée était effectivement possédée par une présence malveillante. Maintenant que vous connaissez l'histoire, cette photo de Lauren tenant la poupée possédée à l'extérieur de sa maison fait encore plus froid dans le dos. Vous ne trouvez pas ? Numéro 10 Les ombres d'Hiroshima sont un rappel effrayant et tragique de la dévastation causée par la bombe atomique larguée sur Hiroshima le 6 août 1945. Il s'agit des ombres de personnes et d'objets qui ont été vaporisés par la chaleur et les radiations intenses de l'explosion, dont la température a été estimée à 5 432 degrés Fahrenheit. Les ombres ont été gravées sur des surfaces telles que le béton, la pierre et le métal. L'explosion s'étant produit le matin, alors que le soleil était bas dans le ciel, les ombres ont été projetées de biais, créant un effet tridimensionnel obsédant. De nombreuses ombres sont encore visibles aujourd'hui à Hiroshima et constituent une attraction touristique populaire attirant des visiteurs du monde entier. Parmi les ombres les plus célèbres d'Hiroshima, on peut citer l'ombre d'une personne sur les marches du hall de promotion industrielle de la préfecture d'Hiroshima et l'ombre d'une femme et de son bébé dans les rues près de l'Hippocentre. Une famille en vacances a été surprise lorsqu'elle a remarqué une mystérieuse silhouette vêtue de blanc à l'arrière-plan d'une de leurs photos prises lors d'une excursion d'une journée à Runday Park, près de Leeds, dans le Yorkshire de l'Ouest. Des apparitions de fantômes et des activités paranormales ont été signalées dans la région. Certaines personnes affirment avoir entendu des bruits mystérieux et des sensations effrayantes lors de leur visite au parc. Une autre photo de vacances a été prise près de la rivière Lockyer dans le sud-est du Queensland, en Australie. Sur la photo, on voit une famille nager avec ses enfants dans l'eau, mais au centre, on aperçoit une effrayante silhouette translucide. L'histoire devient encore plus troublante lorsqu'il découvre qu'une jeune fille de 13 ans s'est noyée au même endroit en 1913. Des photos comme celle-ci font vraiment réfléchir. Les fantômes pourraient-ils vraiment exister ou comment expliquer cela ? La dernière photo de Christopher McCandless fait l'objet de nombreuses spéculations ainsi que d'un grand mystère. Christopher était un aventurier américain qui a commencé son voyage après avoir obtenu son diplôme universitaire. Au lieu de poursuivre une carrière traditionnelle, il s'est lancé dans une série d'aventures et s'est finalement retrouvé en Alaska au printemps 1992. Il vivait de la terre, chassait et cherchait de la nourriture, mais luttait pour survivre dans la nature sauvage. À un moment donné, il a perdu le contact et son corps n'a été découvert que plus tard, en 1992, dans un bus abandonné, plus de 100 jours après qu'il ait été porté disparu. La dernière photo de Christopher est assez étrange, car il regarde au loin avec une expression d'impuissance sur le visage. Certains pensent que la photo a été prise juste avant sa mort, tandis que d'autres pensent qu'elle a été prise plusieurs semaines auparavant. Les événements exacts restent flous, mais on pense que son régime alimentaire a contribué à sa chute. Il se nourrissait principalement de plantes et d'animaux sauvages, mais il s'est trompé dans l'identification des plantes comestibles et a probablement consommé des plantes toxiques. Numéro 7 En 1990, NBA Hoops a publié plusieurs cartes représentant divers joueurs de basketball. Ces cartes sont destinées à être collectionnées et échangées entre fans de basketball. Mark Jackson est un ancien basketteur professionnel américain dont la carte est controversée. A l'arrière-plan de la carte, on peut voir Eric et Lil Menendez assis dans le public, les deux frères qui ont été condamnés pour le meurtre de leurs parents. C'est une coïncidence que le photographe qui a pris la photo était en train de capturer des images de la foule lors du match et qu'il est inclus par inadvertance les frères Menendez. Néanmoins, le fait que les frères Menendez soient visibles à l'arrière-plan de la carte en a fait un objet de collection très recherché. L'affaire des frères Menendez reste l'un des crimes les plus tristement célèbres de la fin du XXe siècle et l'histoire de la carte de Mark Jackson les représentant n'a fait qu'ajouter à la fascination persistante qu'elle exerce. Numéro 6 Il y a quelque temps, une photo a fait surface montrant un extraterrestre serrant la main d'un officier militaire avec un scientifique à l'arrière-plan. Cette supposée fuite d'une photo datant des années 1940 a suscité un vif débat. Cependant, une autre photo circule montrant un extraterrestre avec des officiers de haut rang. Ces extraterrestres gris proviendraient d'un système stellaire appelé Zeta Reticuli situé à 39 années-lumière de la Terre. Selon certains, ces êtres auraient visité la Terre après le tristement célèbre incident de Roswell. Bien que de nombreuses photos et vidéos aient fait surface au fil des années prétendant capturer des êtres extraterrestres, beaucoup d'entre elles ont été démenties comme étant des canulars. Cependant, des photos comme celle-ci confirment l'existence possible d'êtres extraterrestres et il serait assez effrayant que les gouvernements aient effectivement passé des accords avec eux. Y croyez-vous ou qu'en pensez-vous ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Numéro 5 En 2014, une photo apparemment innocente d'une fillette de 4 ans sur une plage de Zushi au Japon a suscité une controverse sur internet après que des téléspectateurs attentifs ont remarqué ce qui semblait être une paire de bottes mystérieuses et une chemise bleue derrière ses jambes et son dos. La photo a été mise en ligne sur Reddit par un ami du père de la fillette et a depuis suscité des spéculations selon lesquelles il pourrait s'agir d'un fantôme d'un samouraï. En effet, la plage où se trouvaient la jeune fille et son père étaient proches d'un cimetière de samouraï. Malgré cet étrange événement, la jeune fille pense que l'esprit est amical. La photo a été prise lors d'un week-end à la plage parmi d'autres prises par le père de la jeune fille. Ce n'est qu'en examinant attentivement les photos ce soir-là qu'il a remarqué la paire de bottes inhabituelles. La famille réside aujourd'hui à Toronto au Canada mais vivait à Tokyo au Japon à l'époque. Trouveriez-vous effrayant de prendre une photo, de la regarder plus tard et d'y découvrir un fantôme ? Ou peut-être vous est-il déjà arrivé quelque chose de semblable ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Numéro 4 La moufette de Floride est une créature légendaire qui habiterait les marées et les forêts de Floride aux Etats-Unis. La créature ressemble au Bigfoot et serait une grande créature simiesque d'environ 2,1 mètres de haut avec une odeur forte et désagréable. L'origine de la légende du singe Moufette remonte à la mythologie indienne Seminole où la créature était connue sous le nom d'Esti Kapkaki. Selon la légende, l'Esti Kapkaki était une créature gigantesque qui vivait dans les forêts et les marécages de Floride et qui avait la capacité de se déplacer silencieusement dans les arbres. La créature était connue pour être très protectrice de son territoire et attaquer quiconque y pénétrait. Au fil du temps, la légende de l'Esti Kapkaki s'est transformée en celle du singe Moufette. Des observations de la créature ont commencé à être faites dans les années 1950. Ces observations se poursuivent encore aujourd'hui et de nombreuses personnes affirment avoir vu le singe putois dans la nature. Numéro 3 La photo en question montre ce qui semble être une fête de mariage avec un groupe de personnes assises sur des chaises qui regardent le couple se marier. Mais si vous regardez de près l'arrière-plan de la photo, vous verrez quelque chose d'effrayant. Comme nous pouvons le voir, il y a un certain nombre de personnes sur un balcon portant des robes et des chapeaux similaires. Les utilisateurs de Reddit ont supposé que la photo avait été prise à la Nouvelle Orléans et que le groupe pourrait être une secte ou une sorte d'organisation religieuse. On ne sait pas exactement ce que cette secte faisait sur le balcon mais espérons qu'elle n'avait pas de mauvaises intentions ou qu'il s'agissait simplement d'une farce de la part d'étudiants. Numéro 2 La catastrophe de Tchernobyl est un incident nucléaire catastrophique qui s'est produit le 26 avril 1986 dans le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. La catastrophe a entraîné une explosion et un incendie qui ont libéré de grandes quantités de particules radioactives dans l'atmosphère, contaminant la zone environnante avec des matières radioactives. Elle est considérée comme la pire catastrophe nucléaire de l'histoire. Les niveaux élevés de radiation libérés dans l'environnement à la suite de la catastrophe ont eu un effet dévastateur sur la faune de la région. Les animaux vivant à proximité de la centrale ont été exposés à des niveaux de radiation extrêmement élevés, ce qui a entraîné des problèmes de santé et des mutations. Les animaux les plus touchés ont été ceux qui vivaient à proximité de la centrale comme les sangliers. La photo du porcelet muté au corps étrange et unique en est un exemple notoire. Numéro 1 L'être d'amour est, selon certains, considéré comme la pire peinture que l'on puisse voir. Il est même déconseillé de regarder une photo de cette peinture car elle pourrait vous donner la nausée. Mais comment cela se fait-il ? Eh bien, on dit que le tableau est tenté. Selon certains rapports, les personnes qui ont vu le tableau en personne ont ressenti des vertiges, des nausées et même la sensation d'être soulevé du sol. L'origine du tableau n'est pas vraiment claire. Mais on dit qu'il a été peint par l'artiste britannique Charles Trevor Garland. Il représente une jeune fille avec un panier de fleurs regardant une lettre ou un billet. Certaines personnes pensent que le tableau est maudit ou qu'il contient une énergie négative, peut-être à la suite d'événements tragiques qui lui sont associés. Il existe plusieurs théories sur les raisons pour lesquelles le tableau pourrait être hanté. Certains pensent que cela pourrait être lié à la vie personnelle problématique de l'artiste, tandis que d'autres pensent que cela pourrait être dû à une malédiction jetée sur le tableau lui-même. D'autres encore suggèrent que le tableau pourrait être influencé par le surnaturel ou qu'il serait devenu un portail ou un conduit pour les énergies surnaturelles. Quelle photo vous a donné la chair de poule ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !